Depuis le confinement, d'étranges travaux ont commencé sur cette bosse de loisirs. Comme des araignées, 4 hommes tendent des fils et des filets entre les chaînes du domaine. Là on installe des cadres périphériques, installés avec des câbles, de manière à pouvoir y accrocher plus tard des filets. Et très vite, les enfants, les adolescents, les parents pourront évoluer entre les arbres en toute sécurité. Il y a une quinzaine de traversées, une traversée c'est ce que j'appelle un passage d'arbre en arbre. On va y inclure quelques jeux et puis après des zones de détente. Donc ici c'est effectivement la plateforme de départ. Ensuite progression de plateforme en plateforme par ce qu'on appelle des traversées sur à peu près 180 mètres en gros. Avec une météo clémente, le chantier avance vite et les fournitures arrivent à temps. La balade d'arbre en arbre devait être à la nouvelle activité à deux pas du sentier pieds nus. Patricia a déjà prévu un protocole sanitaire spécial Covid. Il faudra bien sûr de toute façon pour rentrer dans une traversée, il faudra respecter une certaine distance. Il y aura effectivement peut-être du gel pour les contacts mains. Et puis on a aussi bien sûr les masques. J'espère que les gens auront leur masque. Sinon on en gardera effectivement à disposition. Les filets dans les arbres, c'est 100 000 euros d'investissement, dont 50 000 pour la petite entreprise familiale, qui avant le coronavirus espérait bien attirer plus de clients. Sur l'année on est environ à 10 000 visiteurs. Et là on espérait avec cette nouvelle activité à bondir, voire même doubler carrément. Donc gros point d'interrogation. Toutes les réservations sont annulées. Et comme toutes les entreprises du tourisme du centre Val-de-Loire et d'ailleurs, ici les professionnels attendent des dates. Plus de visibilité et surtout que les confinés d'aujourd'hui auront toujours envie de nature, d'aventure et de découverte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !